qu'est ce qui se passe ben oui faites donc moi aussi je vais mettre la mienne qu'est ce qui se passe pourquoi vous prenez mon camion photo j'ai pris des véhicules parce que pourquoi vous les prenez en photo pourquoi il n'y a pas de ça dérange absolument rien du tout là on est chez nous ici monsieur et perpillé de golf ça gêne rien du tout ici qu'est ce que ça gêne en quoi là qu'est ce qui gêne les véhicules qui gêne en quoi les véhicules voilà la route voilà la route voilà les véhicules voilà les véhicules ou que c'est qu'ils sont de l'autre côté de la route là-bas là la route monsieur ça ils gènent monsieur ça ils gêne il vous gêne en quoi les véhicules en quoi il vous gêne les véhicules monsieur j'attends le renfort oui le renfort vous avez besoin de renfort parce que je parle avec vous mais oui parce que vous 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 venez là vous venez m'emmerder là toutes les 72 heures vous venez m'emmerder toutes les 72 heures et puis quand je demande des explications vous voulez vous sauver alors non merci vous voulez vous sauver mais alors ben je vais moi je vous pose des questions pourquoi vous venez m'emmerder comme ça sans arrêt pourquoi vous mais mettez là votre caméra elle va bien nous aider puis vous devriez prendre la route aussi en photo et puis l'ébène comme ça vous verrez vous verrez très bien que ça dérange rien du tout enlève le camion tani enlève le camion disait qu'il enlève le camion là excusez moi ben oui je vous excuse ok c'est bon je vais pouvoir continuer donc je vous informe que je relève de toute façon du domaine public pour les trois caissons le camion et les caissons qui sont et pour quelle raison vous faites ça pour quelle raison vous faites ça sur le domaine public ça 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 c'est de l'harcèlement c'est de l'harcèlement ça c'est si c'est de l'harcèlement oui de toute façon vous venez pas de là pour quelle raison moi je prends des pv et là bas il y en a pas de pv là bas et moi tu vas m'emmettre des pv à moi il n'y a pas de pv demi à côté les pv y a qu'à moi tu les mets y a qu'à moi tu les mets y a qu'à moi tu les mets les pv tu te prends pour qui toi pourquoi tu viens m'emmerder comme ça toutes les 48 heures là qu'est ce que tu veux pourquoi tu m'emmerdes dans mon travail mais si tu m'emmerdes c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait oui c'est ce que j'ai fait la route tu voulais que la route à soit propre tu voulais que la route à soit propre elle est propre la route il n'y a rien sur la route il n'y a rien qui gêne ni pour l'aller ni pour le retour mais non mais c'est parce que je jure parce que toutes les 48 heures tu es là tu m'as tenté des procédures tu m'as emmené en procédure devant devant valdé crousseau là bas procédure que tu sais tomber à l'eau parce qu'il s'avère que là bas tu es surnommé le shérif qu'il s'avère que là bas la seule chose que tu fais de ton temps perdu c'est d'emmerder les gens peut de les mettre à bout pour que tu prennes ta gueule pour porter plainte pour prendre du pognon pour eux moi ça fait 43 ans que j'habite là mon frère ça fait 43 ans que 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 je fais mon activité j'ai jamais été emmerdé t'es le seul à venir me casser les couilles vous avez là bas qui vient me voir dimanche ici qui vient prendre le café avec moi dans mon bureau de pause vous avez les pompiers qui viennent demander de l'aide quand ils ont besoin pour enlever les pierres vous avez le samu vous avez la gendarmerie qui viennent me demander de l'aide quand ils ont besoin pour enlever les cailloux je suis toujours le premier à vous aider et toi en contrepartie tu vient m'emmerder toutes les 48 heures là et alors tu crois que c'est normal ça tu viens promenade et parce que tu me dis que devant chez moi c'est sale la woah la route alors ser sale de quoi où quels les salles la route tout est quand les sal terras ou que ça national à route moi voit bien que la route aller propres j'aimerais jog ей est carrière je suis la route il y avait rien quand même air de rien la seule chose qui m'emmerde ici qui met polue la vie c'est toi dans quel but je sais pas, ça doit te faire bander de m'emmerder c'est pas possible est-ce que je peux répondre parce que maintenant vous avez vidé ok, c'est bon je vous ai informé que les caissons ne pouvaient pas rester là monsieur les caissons ils dérangent absolument personne les caissons ils sont chez nous, c'est chez nous ici c'est ça que tu veux pas comprendre, tu crois que les terrains ils sont à vous, mais les terrains ils sont à nous les terrains ils sont cadastrés à nous, on est propriétaire on est propriétaire des terrains c'est ça que tu veux pas comprendre, la route là la route elle a été faite, la route elle a été faite sur des parcelles de terrain qui nous appartenaient donc le droit de passage vous l'avez vous, et tout le monde il n'y a pas de soucis, excepté les 4 roues mais pompiers, gendarmerie etc, vous avez le droit de passer maintenant les terrains là, les terrains là où c'est qu'il y a mon camion là, il y a mes bennes là, voilà, vous voyez pas il y a deux remorques il y a une benne et il y a une benne voilà c'est pas cadastré chez vous ça c'est chez vous mais justement, alors justement il y a 5 minutes tout de suite quand je t'ai dit que j'allais enlever les caissons pour mettre les bennes parce que c'était chez nous tu m'as dit non dans la gueule mais non c'est pas chez vous ça ça c'est chez nous ça et bien tu vas au cadastre tu regardes les cadastres et tu verras sur les cadastres que ça, ça nous appartient parce que ça n'a jamais été vendu justement ça c'est toi qui crois que ça a été vendu mais ça n'a pas été vendu c'est toujours notre propriété écoute on est passé au notaire il y a un an justement là on est passé au notaire justement pour vérifier il y a un document ici mais les documents, on te l'a déjà dit, ils sont à l'office notarial alors toi et puis tes pouvoirs publics et tes services et tout ce que tu veux là tu vas te renseigner et tu verras que les terrains nous appartiennent et que t'as aucun droit de venir m'emmerder comme ça toutes les 48 heures gratuitement mais si tu m'emmerdes, tu fais que ça toutes les 48 heures t'es chez moi pour venir m'emmerder là bas à côté, on a de la merde on a de la merde tout le long de la route qu'est-ce que tu fais, tu passes devant, tu dis rien et spécialement tu viens m'emmerder moi Joseph Schmitt, t'as quelque chose contre moi t'es jaloux mais si tu dois être jaloux parce que je paye plus d'impôts que toi moi des impôts j'en paye plus que toi et c'est ça qui doit te faire chier justement c'est ça donc maintenant je vais quitter les lieux monsieur mais ça tu vas aller quitter les lieux et toute façon je vous ai reçu l'occasion de mes publics pour les caissons de toute façon maintenant c'est pas compliqué je reçois un PV de ta part je reçois quoi que ce soit de ta part je vais faire intervenir certaines personnes pour porter plainte contre toi personnellement ça fait moi confiance ça va pas en rester là parce que je vais pas me laisser faire par quelqu'un comme toi qui vient m'emmerder toutes les 48 heures donc maintenant fais ce que t'as à faire et puis moi derrière je vais faire la même chose que toi moi je vais t'emmerder et crois moi que du monde j'en connais fais moi confiance que du monde j'en connais vas-y vas-y roule vas-y vas-y au revoir monsieur oui oui je vous ai envoie nous pesate les caoutes vousinskyez